En visite au Gabon, le chef d'état-major des armées de France a rencontré le chef d'état-major particulier du président de la transition. Une séance de travail pleine d'enseignements pour la coopération militaire entre la France et le Gabon. Je suis venu aujourd'hui au Gabon et il était naturel que dans cette situation, je rencontre également le chef de l'état-major particulier, Damien Emrein, ici. L'objet de nos conversations, c'était bien évidemment de faire un point sur la coopération entre les armées françaises et les armées gabonaises. Une coopération qui fonctionne très très bien, qu'il convient toujours de protéger et de consolider, mais qui est très concrète, très directe. Et ce matin en particulier, j'étais au camp de Gaulle où j'ai pu assister à un certain nombre de présentations qui mêlaient à la fois les actions françaises mais les actions gabonaises, que ce soit le projet que portent les armées gabonaises et le Gabon, en fait, d'une akamédémie qui vise à protéger l'environnement. Et la France apporte son soutien sur ce projet-là. Mais également des formations croisées entre l'école d'administration gabonaise, qui forme les militaires gabonais qui s'occupent de l'administration, et la direction du commissariat des éléments français au Gabon. On est toujours satisfait quand je viens au Gabon et que je parle avec mes homologues, et en particulier avec l'amiral, je suis toujours très satisfait. On se parle franchement et directement. Je pense que quand on a une relation qui est claire et solide, sans ambiguïté, ça permet de se dire les choses directement. La coopération militaire franco-gabonaise est au beau fixe. La rencontre entre le général Burkard et l'amiral amérin est une esquisse de cette volonté commune de vraie au raffermissement des relations dans l'intérêt des deux États. Merci d'avoir regardé cette vidéo !